Il y a la refondation de la liste électorale, c'est ce que M. Mboulou a dit, il a dû le dire ce soir. M. Mboulou a dit beaucoup de choses qui se sont avérées fausses. M. Mboulou nous a déjà dit qu'il allait faire le recensement administratif en 2011 et que chaque année il allait en faire un. En 2011, on n'a pas eu les résultats, 2012 il n'y en a pas eu et 2013, s'il n'y avait pas eu d'Olisi, on ne parlerait pas du recensement administratif. Il y a quand même un progrès, il a eu d'Olisi, il sait qu'on va le faire. Je ne sais pas s'il y a un progrès d'amener M. Mboulou à faire le travail qui est le sien par rapport au texte. Maintenant si je reviens à M. Fila, je vais vous dire quelque chose. Oui. Nous parlons du dialogue depuis 2002 et nous avons fait une pression forte en 2009. M. Fila était à la concertation de 2009. Exactement, oui, à Bradaville. Que nous avons préparé à l'époque en tant qu'opposition avec le premier ministre Mbouba, mais nous n'y avons pas été. Au sorti de cette concertation, nous avons eu quoi ? Nous avons eu des lettres signées de M. Fila et de M. Myokono. Comme quoi le gouvernement ne respectait pas ses engagements. Et quand nous avons été aux élections en 2012, vous savez que c'est l'époque où, en moins de deux mois, le ministre de l'Intérieur a déclaré cinq corps électoraux. Oui. J'en viens. Après, M. Fila a été à Évaux. Il y a eu la concertation d'Évaux. C'était la satisfaction. Ils sont revenus. Vous avez vécu l'élection de législative de 2012. Je prends la parole. Je reprends ce qu'un membre du comité central du PCT a dit. Quel est le nom de membre ? M. Gomes de Makanda, ancien maire de Bakongo. Jamais une élection n'aura été aussi dégueulasse, aussi mal organisée que l'élection législative de 2012. Maintenant, quand on sort de là, nous avons des frères avec lesquels nous menons le combat politique, comme Gui Romain Kinfoussia, qui a été à Évaux et qui a fait la déclaration que vous avez suivie. J'ai été à Évaux, j'ai été trompé. Je ne veux plus me faire tromper une nouvelle fois. Alors, ils se sont retrouvés à Dolizy et ils viennent sonner le son de cloche que c'est une victoire. C'est en rien une victoire. Il faut que nous nous organisons pour que le Congo, ce pays que nous aimons, qui est le nôtre, organise des élections libres, démocratiques et transparentes. Et vous savez, ce qui est fort à Dolizy, ce que j'ai bien apprécié, mais qui m'a rendu en même temps triste, c'est que M. Evundou, le directeur général des affaires électorales, a déclaré que depuis qu'on a commencé à organiser les élections, on n'a jamais eu la maîtrise du corps électoral. Ça veut dire que depuis 2002, il n'y a eu aucune élection libre, démocratique et transparente dans ce pays. Bon, vous avez tout dit ça, mais dans ces élections, vous avez participé. J'ai participé. Alors, comment vous allez participer dans un jeu où vous saviez que d'avance, vous allez perdre ? Donc, ça veut dire quelque part, vous saviez qu'ils ont fait des efforts et vous avez voulu participer. Personnellement, j'ai pris conscience de ce que le pouvoir veut nous amener à ne jamais participer en organisant mal les élections. Mais nous avons des messages à faire passer. Il faut que nous les fassions passer. Parce que vous savez, si un parti politique... Vous vous amusez alors ? Non, nous ne nous amusez pas. Oui, parce que vous savez que... J'étais à Mongali, j'ai fait une très belle campagne. J'ai fait passer à ce moment. Et on vous est battu ? J'étais, évidemment, dans le contexte que vous connaissez. Vous savez bien que plus personne ne croit en la réalité des élections libres dans ce pays. Admettons qu'il n'y a pas une élection libre, M. Mirasa. Admettons qu'il n'y a pas une élection libre. Vous êtes conscient que la démocratie, c'est des moyens, c'est de l'argent. Comment vous voulez gagner à Mongali quand vous n'avez rien ? Vous touchez un problème de fond quand vous abordez ça. Oui, parce que... Vous touchez un problème de fond et je vous réponds en disant, vous savez bien que le Congo est classé parmi les pays à régime autoritaire et que son indice de démocratie est de 2,89 sur 10. Ça, c'est le premier point. Vous savez bien que le Congo est classé parmi les pays les plus corrompus du monde et que son indice de corruption est de 2,60 sur 10. Ce n'est pas de cela qu'on est en train de parler. Mais c'est pour vous dire, quand vous abordez le problème d'argent, nous savons bien que nous évoluons dans un milieu fortement corrompu. Nous savons bien que cette corruption à tous les niveaux... Mais qu'est-ce qu'est la corruption ? Si un candidat, votre rival, à Mongali, a la poche plus profonde, on va le voter si vous n'avez que de la parole. Et quand vous direz aussi que bon, vous y allez là-bas sans conviction, sachant que vous n'allez même pas gagner. M. Smith, vous me rendez de plus en plus triste. Pourquoi, monsieur ? Mais parce que vous avez des gens qui sont élus. Le PCT a la majorité à l'Assemblée. Et comment va le pays ? Très mal. Comment vont les ministères ? On ne travaille pas dans le pays, y compris dans les ministères. Vous avez parlé tout à l'heure de l'eau. Vous avez parlé tout à l'heure de l'électricité. Si ces gens travaillaient si bien, pourquoi depuis 10 ans, avec les excédents budgétaires qu'on a, on n'a pas d'eau, on n'a pas de courant ? Vous pouvez expliquer ça ? Comment on peut avoir déjà inauguré le barrage d'Imboulou ? Et à Brazzaville, nous vivons toujours les délestages. Comment ? Non, il y a une certaine appréciation. Et quand vous évoquez ça, nous allons même juste à l'appréciation, sinon à l'analyse du fonctionnement des institutions. Vous croyez que je suis content d'un Sénat ou d'une Assemblée qui ne dit rien quand il y a le 4 mars ? Qui ne dit rien quand il y a les problèmes de la TANF ? Qui ne dit rien quand il y a des affaires ? Vous croyez qu'on se satisfait de ça ? Et ça, ce sont des gens qui ont été élus par les Congolais pour défendre leurs intérêts. Pourquoi vous dites qu'ils ne disent rien ? Ils disent quelque chose. Mais nous suivons tous. J'ai vu M. Ibovi, qui est l'un des députés, qui a dénoncé, qui s'est passé au... Je vais vous poser une question. Après le 4 mars, le gouvernement a-t-il été interpellé ? Après le 4 mars, le gouvernement a-t-il été interpellé ? Après que les élections étaient mal organisées ? Le gouvernement a-t-il été interpellé ? Il y a eu les crimes rituels dans la Sangha. Le gouvernement a-t-il été interpellé ? Rien du tout. Mais vous, en tant qu'opposant de l'opposition, qu'est-ce que vous aviez fait ? Vous avez fait des propositions, qu'est-ce que vous aviez fait ? Parce qu'on ne vous entend pas. À vous entendre chaque fois, c'est comme si vous êtes toujours... J'ai vu votre déclaration dernièrement, c'est après la démission du ministre de l'Intérieur, après la démission du ministre des Affaires étrangères, vous ne proposez rien. C'est comme sur l'eau. Qu'est-ce que vous proposez alors ? Si vous êtes aux affaires aujourd'hui, vous aurez combien de vues pour donner loi à tous les Congolais ? Mais quand nous proposons les États généraux, nous voulons quoi ? Cette proposition, on ne l'évoque pas. Quand nous disons que le pays va mal, allons aux États généraux, la réponse qu'on nous donne, c'est quoi ? C'est un coup d'État que nous préparons. Nous ne préparons pas de coup d'État, nous n'avons pas d'armes. Mais qui a dit que vous préparez un coup d'État ? Mais vous avez suivi les réactions du secrétaire général du PCT, vous avez suivi beaucoup de choses. Il est même jusqu'à l'a dit, après qu'on ait connu le 4 mars, après qu'un membre du bureau politique du PCT, à savoir Charles Zachary Bouaou, ait déclaré que notre justice était injuste, qu'elle s'attaquait, etc., il est allé jusqu'à dire que le Congo n'était pas en crise. Mais nous sommes véritablement dans une crise profonde. Mais Zachary Bouaou dit ça peut-être parce qu'il n'est plus ministre. Je voudrais venir... Il n'est plus ministre, mais il est membre du bureau politique du PCT toujours. Oui, peut-être qu'il peut être un homme fâché, parce qu'il n'est plus ministre, donc il dit un peu de n'importe quoi. Je n'en sais rien. Donc vous pensez que le Congo est vraiment en crise pour avoir un État généraux ? Si nous prenons les indicateurs que vous connaissez bien, le Congo est en crise, l'indicateur qui permet au ministre des Finances, au gouvernement, de faire un peu l'étalade, est-ce que ça marche bien ? C'est le taux de croissance. À un moment, on nous a même dit que ce taux de croissance allait être de deux chiffres. On ne l'a pas atteint. On a quand même atteint 5, on est à 5. On est à 5. À 5. Et la Banque mondiale...